Sur ces captages, dit prioritaire, un programme d'action basé sur des outils de changement de pratique agricole et non agricole est construit avec les acteurs du territoire sous la coordination du maître d'ouvrage du captage. A titre d'exemple, le syndicat des eaux du Brachet, qui compte 8 captages prioritaires identifiés par le stage, achète des terrains qu'il loue ensuite à un prix très attractif à un agriculteur qui s'engage dans une démarche de protection des eaux. Pour cette grande parcelle de 14 hectares, nous avons bénéficié de l'expertise de la SAFER qui nous a conseillé et guidé tout le long de la transaction. Et cette transaction n'a été vraiment possible que financièrement par l'aide de l'agence de l'eau. Dans les baux environnementaux, nous avons précisé que l'on souhaitait voir limiter l'IFT, qui a été limité à 70%. Et au niveau de l'apport en azote, nous avons limité à 150 unités d'azote à l'hectare. On note déjà une baisse au niveau des nitrates. On a une forte baisse des nitrates. Pour les accompagner dans la gestion des captages prioritaires, les collectivités peuvent s'appuyer sur un accompagnement technique par le biais des animateurs. Ces postes-là sont financés à 80% par l'agence de l'eau et sont vraiment essentiels pour tous nos travaux de protection des captages. Notre rôle va être d'accompagner toute la phase de concertation. On est sur des programmes d'action qui sont d'engagement volontaire, donc co-construit avec les acteurs du territoire. On a aussi un rôle de suivi, des études hydro-géologiques qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le captage et savoir où agir. Une fois qu'on est en phase opérationnelle, on rentre dans une phase de concertation et de co-construction avec les acteurs qu'on a identifiés sur le territoire. L'idée de la démarche, c'est de faire du préventif à l'amont, travailler bien à l'amont de la pollution, parce qu'on sait que le curatif coûte une finée plus cher que le préventif. Le traitement de l'eau peut être très onéreux. Les leviers qu'on a, ça va être des subventions, des aides, mais aussi le développement de filières, qu'on appelle à bas niveau d'intrants, qui permettent à la fois de réduire l'usage des produits phytosanitaires et des fertilisants, tout en gardant une viabilité économique pour les exploitations agricoles notamment. Mon exploitation est située sur la commune de Montellier, à proximité de Valence et du captage prioritaire, qui se trouve à environ 1,5 km, 2 km. J'ai investi dans du matériel, notamment un pulvérisateur avec coupure de tronçon par GPS, pour économiser des produits phytos, ainsi qu'un distributeur d'engrais à peser en continu, qui me permet d'ajuster au plus près les besoins d'azote de la culture. J'ai fait l'économie d'un fongicide sur blé cette année grâce à cet outil d'aide à la décision, et je voudrais aller encore plus loin pour réduire mon impact phytosanitaire, notamment grâce au binage. Concernant ces deux investissements, j'ai bénéficié de subventions, notamment de l'Europe et de la région. J'ai également demandé une subvention pour réaliser une aire de lavage remplissage du pulvérisateur, notamment pour éviter les déversements de produits phytosanitaires dans les nappes phréatiques. C'est donc la création d'un GIE en 2015, où on a pu acheter du matériel permettant de limiter les intrants. C'était une bineuse et un smarant engrais. La deuxième action, c'est mon père qui l'a lancée en 2017 avec plusieurs voisins. Ils ont créé une aire de lavage des pulvérisateurs, ainsi qu'une aire de remplissage de pulvérisateurs, qui est située sur la commune. Pour soutenir la démarche de ces agriculteurs, un territoire peut aussi leur offrir des semences de métaille, comme le fait Bièvrisère Communauté. Cette action métaille a pour conséquence pour nous d'implanter un métaille en interculture, donc entre deux cultures principales, ce qui nous permet d'alimenter nos animaux dans un premier temps, mais surtout, on met moins d'engrais par rapport à une autre culture. Du coup, ça nous permet de limiter nos intrants et de baisser la quantité de nitrate dans les nappes. Je pense que pour réussir dans ce domaine, il faut être proche du monde agricole et le comprendre, de façon à ce que nous soyons bien en phase avec ce qu'eux ont comme obligation et ce que nous, on souhaiterait réussir. L'eau potable, on la boit tous, nous les premiers. Pour nous, c'est logique d'aller dans un système plus durable. Même si on sait que toutes les actions qu'on met en place vont payer dans la durée, peut-être à l'échelle de 20, 30 ans, et que ça peut être parfois frustrant, on se dit qu'on travaille pour les générations futures. Il est fondamental d'ancrer la reconquête et la préservation de la qualité de l'eau. C'est un projet de tout un territoire qui est porté par la collectivité. Il engage à une réflexion sur le coût juste de l'eau et partage ses enjeux aux élus en charge du développement économique, de l'agriculture et de l'urbanisme pour fédérer tous les acteurs et agir dans la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada